Bonjour, avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite annonce, je vais peut-être très souffler, pardonnez-moi, je respire pour moi et pour mon bébé que je vais avoir. C'est le problème avec les femmes entrepreneurs, on cherche toujours la start-up, la prochaine start-up, ça c'est la start-up ultime. La fin de l'année dernière, un groupe de personnes, des infirmières d'hôpitaux publics ont pu forcer le Congrès à adopter une loi qui octroyait de meilleures conditions pour elles et elles ont réussi parce qu'elles se sont mobilisées, elles ont manifesté dans la rue et elles ont utilisé une plateforme open source appelée DemocracyOS que la ville de Buenos Aires expérimentait. C'est une plateforme open source conçue pour que les citoyens s'informent des débats et qu'ils votent pour leurs représentants et pour ce qu'ils aimeraient que leurs représentants parlent. Donc ils peuvent débattre des questions de notre époque. On a beaucoup entendu dire que l'Internet avait bouleversé l'économie, la science et l'éducation, mais peu de choses ont été dites sur l'innovation, ou plutôt le manque d'innovation dans le système politique. Il y a quelques années et jusqu'à maintenant, nous avons pu voir beaucoup de mouvements dans la société qui se sont manifestés dans beaucoup de pays, en Espagne, en Europe, en Argentine, au Brésil, en France, aux États-Unis. Ce sont toutes des démocraties. Tous les citoyens ont accès aux urnes, ils peuvent voter, mais ils ressentent toujours le besoin de manifester pour que leur voix soit entendue. Le plus important pour les institutions politiques, l'élément clé, c'est la construction de la confiance au sein de la société. Nous avons confiance en nos partis politiques pour qu'ils rassemblent, qu'ils représentent nos préférences et qu'ils les communiquent aux responsables, aux élus. Nous avons confiance aux banques centrales pour échanger des bouts de papier avec des tonnes de signatures en échange de biens et de services. Les institutions comme le système judiciaire ou la police sont conçues pour transmettre cette confiance dans la société. Mais j'ai le sentiment que la confiance que nous avons en notre système politique est rompue. Nous nous dirigeons vers un modèle complètement différent de gouvernement, mais nous ne savons pas ce que c'est encore ou ce à quoi ça devrait ressembler. Le mot « apathie » est beaucoup utilisé et encore plus quand nous parlons de la jeune génération. Le nombre de personnes votant ont atteint de faibles pourcentages et des chiffres historiques. ce manque de confiance, ce manque de confiance en la société et ce sentiment que nos gouvernements ne sont plus capables de répondre à nos demandes. Nous avons la sensation que la seule solution est de ne pas voter ou de manifester. et il n'y a pas de raison unique. Mais pensons à cela. Nos représentants dans le monde occidental représentent entre 0,003% et 0,001% de la population qui votent. Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas ? Et j'ai l'impression que les élus sont élus en nos noms, mais finalement que nous le voulions ou non. Il semblerait que nous n'ayons pas vraiment de choix finalement. Ces institutions politiques ont le rôle fondamental de construire la conscience au sein de la société. Et pour cela, je pense que la question primordiale que l'on doit se poser est si nous n'avons plus confiance en ces institutions, en qui devrions-nous avoir confiance ? Il devrait y avoir une alternative au système que nous avons maintenant, que nous avons hérité. Ou abdiquons-nous notre droit à nous gouverner tout simplement ? L'alternative classique que l'on présente aux représentants de la démocratie, c'est la démocratie directe. Mais moi, je pense que la démocratie directe est inefficace. Il y a une autre possibilité institutionnelle où nous pouvons remettre en question la notion de représentation. Et c'est le concept de la démocratie liquide. Cela semble un peu binaire, cette alternative à délocaliser notre citoyenneté. Dès qu'il y a une difficulté, il doit y avoir une manière plus intelligente d'y réfléchir, même si beaucoup de technologies s'offrent à nous de nos jours. La démocratie liquide est un processus dynamique. Et si vous ne souhaitez pas voter sur une question en particulier, vous pouvez déléguer votre vote sur cette question à quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais vous ne perdez jamais la propriété, ce vote que vous avez. Par exemple, une nouvelle loi sur l'environnement. Je peux vous déléguer le vote, tous les votes que je dois faire sur l'environnement. Je le délègue à un praticien qui a travaillé pendant 34 ans dans un hôpital public. Mais je veux conserver tous les votes liés aux questions de genre, par exemple. J'ai confiance en mes représentants élus, donc je peux également déléguer ma voix à ces représentants élus. Mais ce qui est important, la clé, c'est que le vote est toujours le mien. Je peux toujours le récupérer. Et c'est une pensée de la représentation qui est complètement différente. La représentation en tant qu'un accord horizontal qui émerge. Et penser aux conséquences politiques que cela aurait sur le lobby, par exemple. Si l'on revient à mon exemple des infirmières à Buenos Aires. La capacité qu'elles ont ou qu'elles avaient à influencer le congrès était minime. Mais que se passerait-il si un certain nombre de personnes déléguaient leurs votes pour voter sur la réglementation qui affecte les hôpitaux ? Elles auraient une nouvelle marge de manœuvre, un nouveau levier. Et ce qui était incroyable, c'était de voir la conversation qu'on a pu créer entre un groupe d'infirmiers, les représentants élus et le reste de la société. Grâce à cette technologie, on a pu placer au cœur des priorités du congrès une question des difficultés, un point sensible qui affectait un groupe qui, en général, était placé aux marges de la société. Il faut repenser la représentation, non pas comme une représentation territoriale, mais une représentation horizontale fondée sur le savoir, sur la confiance. Cela nous donne de nouveaux éléments qui nous permettent d'organiser la manière dont nous nous gouvernons. Évidemment, un système qui s'effondre, un vieux système et un nouveau système doivent cohabiter, sont forcés de cohabiter. Quand on y réfléchit, nous avons cette plateforme incroyable de prise de décision que l'on combine avec un concept extrêmement dynamique de la représentation, mais nous devons également trouver des connecteurs entre ces technologies et le système politique. Parce que la technologie en soi, c'est juste de la technologie, ça ne va pas changer les choses, fonctionner par soi-même. Ce que l'on doit trouver, ce sont les acteurs au sein des systèmes politiques qui existent déjà et qui peuvent repenser cette représentation. Et les partis politiques semblent être les meilleurs endroits où nous pouvons expérimenter ces nouvelles formes de gouvernance. Ces nouveaux accords institutionnels. Et un exemple, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons fondé notre propre parti politique. Et l'objectif du parti était de se présenter aux élections et de tenter de pirater le système politique. Et au lieu d'exercer une pression supplémentaire sur le système politique, nous avons réellement essayé d'avoir un impact sur ce dernier. Et nous avons fait ce que nous aurions dû faire. Nous avons créé un parti politique, même si c'était de la pure folie. Et nous avons radicalement changé la manière dont les politiques prennent des décisions. Nous nous sommes engagés à toujours voter au Congrès selon ce que les citoyens décidaient sur ces plateformes en ligne. Ce n'était pas un algorithme qui prenait ces décisions pour nous. C'était une manière de donner du pouvoir, de permettre aux citoyens de prendre ces décisions. Nous avons donc dit, oui d'accord, nous allons nous présenter aux élections, mais nous allons changer la manière dont nous prenons des décisions. Le Parti d'eau de la RAID est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres bons partis politiques en Europe, aux États-Unis, en Chine, qui deviennent ces ponts entre les nouvelles technologies et le système politique. Et nous devons juste faire des expériences, commencer à innover. Nous avons donc les plateformes de prise de décisions collaboratives, une nouvelle forme de représentation, un système politique qui traduit cela directement au sein du système sous forme de transition. Mais il nous manque encore une chose très importante, la gouvernance, et c'est une des plus grandes difficultés dans la confiance, c'est la transparence, la prise de conscience. Et je pense que le genre de protocole tel que le blockchain, ce sont des protocoles très intéressants qui peuvent nous aider à promouvoir cette transparence au sein du système. Mais imaginez-vous, par exemple, que vous écriviez publiquement sur un livre de comptes public comme le blockchain, les conditions dans lesquelles nous débattons de ces votes entre nous. Et ça veut dire que ces conditions seraient disponibles à tous, à tous qui demanderaient avoir accès, à des gens qui peuvent compter les votes, qui peuvent voir les interactions qui ont lieu dans ce système que nous construisons. Nous rendons ce système beaucoup plus transparent et responsable. Je pense que l'internet devient l'infrastructure qui permet à tout type d'organisation de collaborer. Et cette plateforme collaborative combinée avec l'idée de la démocratie liquide et qui se construit sur des réseaux décentralisés comme le blockchain et qui les rend très transparents et responsables, peuvent vraiment réconcevoir, aider à transformer les institutions du 21e siècle. Si vous devez repartir avec une idée, que ce soit la suivante. Nous ne sommes pas liés aux institutions dont nous avons hérité. Nous les possédons de manière collective. Nous avons le choix de décider de la manière dont nous voulons être gouvernés. La démocratie, ce sont des travaux en cours. Le jour où nous n'évoluons pas, nous cesserons d'être une démocratie. Merci. 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 Merci.